Journal ou National. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Portarieux. Restons mobilisés, effectivement, continuons. Pour ma part, je reste mobilisé au créneau et j'attends que l'Etat, le gouvernement en fasse autant. Merci Monsieur le député. Monsieur Beladad. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur des préoccupations de nos élus locaux, de nos concitoyens sur l'avenir de la ligne TGV Paris-Messe-Nancy. En effet, selon la presse, il y a quelques semaines, la SNCF réfléchissait, en tout cas projetterait, à moyen et long terme, d'alléger le poids des lignes à grande vitesse déficitaire. Deux pièces sont sur la table, soit rationaliser les dessertes, soit demander une participation financière aux collectivités locales. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, et vous êtes bien placé pour le savoir, le TGV est depuis son origine un outil d'aménagement du territoire qui a fait ses preuves, que ce soit à Reims, à Metz, à Nancy ou à Strasbourg. A proximité de la gare de Metz s'est développé notamment le centre Pompidou-Messe, le centre des congrès Robert-Schumann, ou la liaison de bus à haut niveau de service, le Métis. Et comme vous le savez, cette ligne de TGV contribue à l'attractivité de la Moselle, de la Lorraine et du Grand Est. Ce serait une erreur de revenir sur ce principe fondamental, surtout que nous avons collectivement des engagements en matière de décoordination de notre économie et de nos transports. Et il est essentiel de souligner également que cette construction de cette ligne a été largement financée par les collectivités territoriales, démontrant ainsi leur engagement en faveur du développement des infrastructures de transport dans notre région. Bien que la compagnie ferroviaire ait nié tout projet de réduction globale des lignes TGV, la réponse de la SNCF n'est pas de nature à nous rassurer. Ainsi, je vous demande, Monsieur le Ministre, de nous fournir des assurances fermes quant à l'engagement du gouvernement à maintenir et à soutenir la ligne TGV Paris-Messe-Nancy. Nos concitoyens méritent des réponses claires et des garanties sur l'avenir de cette infrastructure, de ces infrastructures vitales pour notre région. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Député. Monsieur le Ministre. Monsieur le Député, vous me demandez d'être clair. Je vais essayer d'être clair. Les inquiétudes relayées font suite à des articles de presse. C'est ça, relatif au dessert TGV. Alors, soyons clairs, il n'est pas question d'arrêter la ligne TGV Paris-Messe. Je le redis ici en répondant directement à votre question. Vous pouvez rassurer, je suis certain, que la capsule vidéo est déjà partie à Metz. La SNCF assure un équilibre économique entre les liaisons TGV bénéficiaires et celles déficitaires, ce qui d'ailleurs pose des questions autour de l'évolution et la concurrence, afin d'assurer une desserte de tous les territoires. Il n'est pas prévu de remettre en cause cet équilibre. Alors, SNCF Voyageurs a ainsi démenti avoir engagé le moindre projet de réduction globale des CRTGV. Je crois qu'ils ne vous ont pas rassuré. Moi, je le fais aujourd'hui, j'espère. Aucun projet de ce type n'a été soumis dans les instances de l'entreprise. En tout état de cause, les réflexions internes à la SNCF sont de sa responsabilité, mais l'État, lui, n'a en aucun cas ni décidé, ni même demandé à étudier de fermeture de lignes TGV telles que Paris-Messe-Nancy. De manière plus générale, le gouvernement est attentif à ce que le niveau de services ferroviaires soit en mesure de répondre aux besoins de mobilité des territoires. Je l'évoquais tout à l'heure. A ce titre, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit désormais l'information obligatoire de l'État et des collectivités territoriales concernées par les entreprises opérant des services librement organisés tels que les TGV de SNCF Voyageurs, lorsque celles-ci souhaitent modifier l'offre proposée. Donc nous avons des signaux d'alerte le cas échéant. Mais je vous rassure. Voilà. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Monsieur le Ministre pour cette clarté. Je n'en doutais pas, mais comprenez aussi la préoccupation à la fois de nos élus locaux et de nos concitoyens sur ce sujet. D'autant plus que les besoins en matière de financement du transport voyageur, mais également du frais de ferroviaire, puisque j'ai sur ma circonscription la plus grande garde de triage de France et on sait que nous sommes devant un mur d'investissement en matière de transport et comprenez aussi donc effectivement cette préoccupation tout à fait légitime et surtout que les collectivités locales ne souhaiteraient pas être, si vous voulez, être flouées par rapport aux engagements qui ont été les leurs au moment de réaliser ces investissements.